Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boîte. Aujourd'hui on vous présente Premier Contact, un jeu de chez Gigami. Premier Contact, c'est un jeu de Damir Kustazdinov, illustré par Alexandra Charyapova. C'est un jeu qui vous emmène dans l'Egypte ancienne où on va jouer des êtres humains, donc des pharaons, des égyptiens et des extraterrestres. Le but du jeu ça va être de communiquer. Les extraterrestres vont demander des offrandes aux êtres humains qui vont devoir trouver la bonne offrande et leur donner le bon élément. On a une petite règle du jeu, c'est un petit livret qui fait à peu près 7-8 pages. On a des exemples, on voit les éléments du jeu, donc les règles sont vite assimilées, c'est assez bien. On a aussi la variante pour le jeu à 2 ou 3 joueurs puisque le jeu se joue jusqu'à 7 joueurs. Alors qu'est-ce qu'on trouve ? Dans un premier temps on va trouver les cartes, c'est l'élément principal du jeu. On va faire un petit 5 sur 5 avec les cartes, une grille de 5 sur 5. Toutes ces cartes en fait ce sont les éléments que les extraterrestres vont demander aux êtres humains. Pour les demander aux êtres humains, les extraterrestres vont tenter de communiquer avec eux. Comment ils vont faire ça ? Et bien les extraterrestres auront chacun une petite tablette avec des symboles. On voit que sur chaque tablette, chaque symbole représente par exemple, voilà ce symbole là va représenter l'arme, ce symbole là va représenter le métal, beau, vêtement, donc ce sera des éléments ou des qualificatifs. Chaque tablette en fait reprend les mêmes éléments mais avec des symboles différents pour une meilleure rejouabilité. Donc ça ce sont les tablettes des extraterrestres et les êtres humains vont avoir la même tablette mais vide et des nœuds de couleurs. Donc ce sera la même tablette. Ici il faudra qu'ils retrouvent les symboles que les extraterrestres tentent de leur communiquer. Donc en associant différents symboles on va retrouver par exemple catapulte. C'est grand, ce sera un symbole. C'est en bois, ce sera un autre symbole. Il faudra ensuite se dire ah bah tiens l'extraterrestre veut une catapulte. Comment on va inscrire les symboles ? Avec ces petits feutres. Bien pratique. Petit feutre voilà, chaque joueur va en avoir un. On va se dire ah bah tiens le symbole pour brillant c'est un rond par exemple. On va pouvoir le mettre là et à la fin de la partie. Bah tout simplement, hop, on l'efface. C'est magique. Voilà. Les extraterrestres, une fois qu'ils auront trois symboles, ils gagneront la partie. Et pour les êtres humains, c'est ceux qui auront donné le plus d'offrandes et de bonnes offrandes, les bons objets, aux extraterrestres. À chaque fois, l'extraterrestre rouge, si on lui donne une bonne offrande, il va nous donner des jetons rouges. L'extraterrestre bleu ce seront des jetons bleus et l'extraterrestre vert, ce seront des jetons verts. Comment on va faire deviner en tant qu'extraterrestre les offrandes qu'on va demander aux êtres humains grâce à ces cartes ? Ces cartes, en fait, vont nous présenter, quand on est l'extraterrestre rouge, quelles cartes il faut qu'on demande. Si par exemple je suis dans cette disposition, je vais devoir demander une girafe, une momie, une racine et une autruche. Si je récupère trois de ces quatre offrandes, j'ai gagné en tant qu'extraterrestre. En tant qu'extraterrestre, je vais pouvoir utiliser cette magnifique petite tablette pour pouvoir écrire dessus les symboles que vont demander les êtres humains. Par exemple, je vais pouvoir dire on m'a demandé grand en montrant par exemple une catapulte, un buffle. Je pense que c'est grand, ce qui est recherché. Je vais pouvoir mettre ce symbole là. Et cette tablette est effaçable avec le feu. Donc ça aussi, c'est super chouette. Et enfin, on a des petits bulletins de vote, puisque une fois que la communication se sera faite entre les extraterrestres et les humains, les humains vont devoir voter pour ce qu'ils pensent être l'offrande demandée par les extraterrestres. On voit ici, c'est aussi un quadrillage 5 sur 5 qui correspond au quadrillage des cartes sur la table. Si par exemple je pense que l'extraterrestre veut une racine, je vais pouvoir le cocher ici. Et je ne vais pas le montrer aux autres joueurs, on va tous en même temps le montrer. Si c'est ça, si c'était bien l'objet que l'extraterrestre souhaitait, on va récupérer un jeton de victoire. Si ce n'est pas le cas, on n'en récupère pas. Et enfin, pour que les autres joueurs ne puissent pas tricher, pour qu'on soit tous un petit peu dans notre cocon, on va tous avoir des paravents. Les êtres humains vont avoir un paravent jaune, qui est quand même, on le voit bien illustré. Et les extraterrestres, qu'ils soient un, deux ou trois, vont avoir chacun le même paravent, avec une petite aide de jeu à l'intérieur. Et ça, ça cache encore plus de choses. Ça permet à tous les joueurs de cacher un petit peu ce qu'ils font, et de progresser à leur rythme, à leur niveau, avec leurs propres réponses. Et enfin, on a un petit standing vert qui nous permet de faire tenir la carte des extraterrestres. Voilà, je crois qu'on a tout dit sur premier contact. Sur ce, on vous dit à la prochaine, on vous fait des bisous, et puis ciao !